C'est un type brillant, c'est un type très drôle, c'est un type cynique, mais surtout envers lui-même. Je suis très chocé en fait. Il a eu du succès assez jeune et c'est vrai que c'est très difficile. Il y a un proverbe dans le rock'n'roll qui dit « too much, too soon ». Ça lui est monté à la tête, il a mal géré le truc et puis j'ai eu cette histoire de drogue. C'est vrai que moi j'ai eu la chance, si on peut dire, de prendre de la drogue avant de faire de la télévision, mais c'est sûr que la télévision plus la drogue, ça n'a jamais fait bon ménage. On le surnommait le genre idéal, évidemment, et il a suscité pour cela aussi, je pense, beaucoup de jalousie. Et puis derrière ce visage, cette façade très lisse, les gens ont découvert petit à petit un individu qui était sans doute en souffrance, enfin en tout cas qui avait des failles, qui peut-être aussi étaient la clé de l'écoute qu'il savait donner à ses invités. C'était quelqu'un qui vous comprenait, qui me comprenait, qui comprenait tout le monde, ce qui est d'autant plus étonnant, donc qui était capable de comprendre la vie de tout le monde, ce qui est d'autant plus étonnant que lui ne vivait pas la vie de tout le monde. C'est quelqu'un qui était très protégé, qui sortait de son immense appartement, que son chauffeur amenait au Ritz pour faire de la gym, dans son costume Dior, et qui ensuite revenait au bureau. Donc c'est une espèce de talent, une espèce de don, de compréhension intuitive de l'être humain. Mais il y a une chose qui est importante dans ce métier-là, où il a quand même changé plusieurs fois de patron, c'est que je crois qu'il n'a jamais fait une seule émission dont il ait pu avoir honte. Il a inventé une nouvelle façon de travailler aussi à la télévision, travailler et beaucoup travailler. Sa façon de produire des émissions, de préparer des émissions avant, disons que nos anciens jouaient un peu sur leur facilité qu'ils avaient réellement. Et ce travail de très précis, de minutie qu'avait Jean-Luc Delarue, peut-être qu'il a fait partie de ceux qui ont imposé ça dans le paysage audiovisuel français. Une autre façon de travailler la télévision, peut-être de façon plus industrielle, plus mécanisée, mais peut-être aussi plus précise. Il avait été, je pense, assez solitaire ou abandonné pendant son enfance. C'était pour moi un des plus doués, des plus talentueux de sa génération. Ça me fait d'autant plus de peine pour lui qu'il était en pleine forme. Il était redevenu calme, il s'était soigné, il était serein, il avait un regard tout à fait lucide sur son métier, sa carrière. Et bien voilà, c'est cher payé parce que c'est un garçon qui était relancé dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada